Bonjour à tout le monde, dans une nouvelle vidéo, cette vidéo portera sur les comparatifs en anglais, ou bien la comparaison en anglais, comment comparer les choses, ou bien aussi les personnes. Donc, restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. D'abord, les comparatifs sont à trois. Il y a la supériorité, il y a l'égalité, il y a l'infériorité. Donc, on va commencer notre leçon par la supériorité. Là, nous avons deux cas. Le premier cas, quand l'adjectif de comparaison est d'une seule syllabe, ou bien autrement dit, un adjectif court, ou bien cet adjectif est composé de deux et plus de syllabes. Ou bien autrement dit, un adjectif lent. On va commencer d'abord par les adjectifs courts, c'est-à-dire d'une seule syllabe. Comme vous voyez devant vous, la règle à suivre, c'est mettre l'adjectif, lui ajouter le R de terminaison, plus d'un. Donc, comme vous voyez, strong est un adjectif composé d'une seule syllabe. Nous avons un exemple simplificateur. Le lion est plus fort que le tigre. Donc, comme vous remarquez, la règle est bien respectée. Et pourtant, il y a un très petit nombre d'exceptions, un nombre bien déterminé qu'on va voir tout de suite. Donc, ne paniquez pas. Il y a des exceptions seulement pour la supériorité. Alors que, pour l'égalité et l'infériorité, les règles sont simples. Il n'y a pas de complications, ni d'exceptions. Donc, comme vous voyez, good devient bitter, bad devient worse, little devient less, much ou many devient more, quant à far devient further, ou bien further. Donc, les deux adjectifs sont corans. Prenons quelques exemples des adjectifs courts, c'est-à-dire d'une seule syllabe. Smart, intelligent, old, âgé, soft, doux, big, gros, cold, froid. A ne pas oublier, c'est que si un adjectif court, d'une seule syllabe, se termine avec une consonne, une seule consonne, après une voyelle. Donc là, on double la consonne. Exemple de bigger, bien hotter. Donc, on passe maintenant aux adjectifs longs. Deuxièmement, pour les adjectifs de deux syllabes plus, la règle à suivre, c'est more plus l'adjectif plus than. Nous avons un exemple explicatif. This dress is more beautiful than that dress. Cette robe est plus belle que cette robe-là. Donc, puisque beautiful est un adjectif long composé de trois syllabes, donc il admet la règle ou bien la formule au-dessus. Toujours, il y a quelques petites exceptions, mais heureusement seulement pour la supériorité, alors que pour l'infériorité, l'égalité, il n'y a pas de complications, mais des exceptions, heureusement. Si les adjectifs qui se terminent par y, donc deux syllabes, je souligne, y s'efface et on met i, e, r à la fin. Donc, exemple devant vous, proceed devient prettier, happy devient happier. Donc, il faut faire attention à ce cas. Toujours avec des exemples d'adjectifs longs. Expensive, cher, important, important, dangerous, dangereux, intelligent, généreux, généreux. Passons à l'infériorité. Donc, heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas la différence entre est-ce un adjectif court ou bien un adjectif lent. Donc, la règle à suivre, c'est less, adjectif than. Exemple au-dessous, pour bien comprendre. My car is less expensive than your car. Ma voiture est moins chère que la vôtre. Donc, j'ai choisi ici un adjectif lent. Tous les adjectifs acceptent et admettent cette règle. Donc, il n'y a pas de complications pour exprimer l'infériorité. La même chose, heureusement, pour l'égalité. Sauf que, pour l'égalité, on utilise la formule as plus adjectif plus as. Exemple, he is as tall as his brother. Ou bien, he is as tall as his brother. Il est aussi grand que son frère. On peut aussi rajouter un autre exemple. French is as difficult as English. Donc, comme vous voyez, la règle est simple. Donc, avant de terminer, j'ai ici un petit test pour tester votre compréhension. Donc, nous avons ici l'adjectif lazy, c'est-à-dire paresseux. Si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires qu'allons choisir parmi ces choix. Pour la supériorité de l'adjectif lazy. Est-ce, lazier avec un seul z, lazier avec deux z, lazier ou bien laziest. Si vous avez compris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de réagir à la vidéo. De vous abonner si vous nous regardez pour la première fois. Ou bien, nous laisser des commentaires motivants. A la prochaine leçon.